Manipulation autour des incendies de forêt, Théboune criminel ou irresponsable ? Ni Rachade, ni le MAC, de nouveaux rapports scientifiques prévoient une nette augmentation de la fréquence des incendies de forêt. Manipulation autour des incendies de forêt, Théboune, s'il n'est pas criminel, est au moins irresponsable. Dans une violente tribune diffusée massivement sur les réseaux sociaux, l'intellectuelle algérienne Ali Ben Sade, professeur des universités, à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris VIII, a épinglé le régime algérien et le président Abdelmadji de Théboune pour leurs manipulations ordurières autour des drames suscités par les feux de forêt, qui ont ravagé des régions entières au nord du pays, notamment en Kabylie. En remuant les braises de la haine, Théboune, s'il n'est pas criminel est au moins irresponsable, a indiqué dans sa tribune Ali Ben Sade qui est également maître de conférence à l'Institut de géographie de l'Université d'Aix-Marseille. Ni la population, ni le régime ne sont à l'origine de ces incendies. Mais le régime est coupable de propos incendiaires, qui allaient fatalement rencontrer le bois mort des esprits asséchés par la haine et les enflammaient, indique à ce propos Ali Ben Sade dans sa tribune qui n'a pas manqué de susciter un véritable tollé sur les réseaux sociaux algériens. Tout pouvoir peut réprimer massivement. Le régime algérien l'a souvent fait en Kabylie et ailleurs en Algérie. Mais aucun pouvoir n'a la capacité de manipuler le réel aussi finement que le laisserait supposer un scénario aussi bien ficelé, que celui qui aurait conduit depuis des incendies planifiés jusqu'à l'assassinat prémédité de Jamel Ben Sade. En se cherchant des coupables, le régime voulait d'abord faire oublier son incompétence. Tout en mettant en lumière cette incompétence, les jeunes des Ores qui, à défaut d'équipement, ont affronté les incendies à main nue, la diaspora qui a pallié à la faillite sanitaire du pays, l'élan de solidarité nationale qui se levait autour de la Kabylie en flamme, ont constitué également des défis, au régime qui ne les a pas vus d'un bon œil. C'est ainsi que, fait unique, l'ambassade d'Algérie en France a multiplié les obstacles pour casser l'élan de solidarité au lieu de l'encourager, analyse dans le même sillage Ali Ben Sade qui a dénoncé vigoureusement l'incompétence avérée des autorités algériennes. Il a précisé une région qui reste une citadelle du Irak et qui bénéficie de Rennes avant, pour cela notamment, de la sympathie du reste du pays. Il n'a pas cru devoir formuler les mêmes accusations au plus fort des « incendies » des Ores. Ses propos avaient pour but de jeter de l'huile sur le feu dans tous les sens du terme, accuse ainsi Ali Ben Sade. Cet auteur de plusieurs ouvrages consacrés à plusieurs aspects des évolutions de l'Algérie et des pays du Maghreb à l'image de son livre paru en 2009 et intitulé « Le Maghreb à l'épreuve des migrations subsahariennes » n'a pas hésité aussi à expliquer le « meurtre barbare et abject » de Jamel Ben Smaïl le 11 août dernier à l'Arbana-Tirathène par le délire complotiste et la propagande de manipulation des masses orchestrée massivement par le régime algérien et ses divers appareils sécuritaires ou médiatiques. Ce qui est arrivé à Jamel Ben Smaïl aurait pu arriver à toute autre personne dont la présence aurait pu susciter le moindre doute, ou sur, laquelle on aurait insinué des doutes. Il aurait pu malheureusement se passer dans n'importe quelle région d'Algérie. Pour que cela arrive, il faut une trilogie d'ingrédients, la parole manipulatoire d'un leader, dans ce cas taboune, une situation d'exaspération, ici, c'est les incendies, mais il y a tellement de motifs à exaspération en Algérie, et une culture de haine bien ancrée chez des éléments moteurs pour conduire le reste de la foule à commettre l'innommable comme le lynchage de Jamel Ben Smaïl, souligne enfin Ali Ben Smaïl qui accuse Abdel-Majid Taboune d'avoir franchi toutes les lignes de la vie. Ni Rachad ni Lemak, de nouveaux rapports scientifiques prévoient une nette augmentation de la fréquence des incendies de forêt en Algérie et les autres pays méditerranéens. Le discours complotiste du régime algérien à propos des origines des feux de forêt qui ont ravagé une dizaine de wilayah du nord du pays avec un bilan tragique en Kabylie où une centaine de morts ont été déplorées et des dégâts incommensurables ne sont pas encore recensés, vient d'être démontés et démolis par de nouveaux rapports scientifiques qui annoncent une nette augmentation des incendies de forêt dans les pays méditerranéens à l'image de l'Algérie. En effet, la durée de la période sèche va s'allonger sur le pourtour du bassin méditerranéen, conditions propices à une augmentation des incendies comme cet été en Grèce, en Turquie et en Algérie, affirme clairement le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui évalue l'état des connaissances du changement climatique, ses causes, ses conséquences, mais aussi les possibilités de les atténuer et de s'y adapter. La première partie de son sixième rapport a été rendue publique lundi 9 août 2021, depuis Genève, après avoir été adoptée par les délégations des 195 pays engagés dans la lutte et signataire de l'accord de Paris, en 2015. Selon la nouvelle somme rédigée par plus de 230 scientifiques qui ont dû faire avec 78 000 commentaires de leur père, les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine n'ont toujours pas baissé, et l'objectif de maintenir la surface de la Terre à 1,5 degré de réchauffement d'ici la fin du siècle et hors de portée, sans réaction rapide. Dans ce contexte, les fléaux comme les feux de forêt vont considérablement se renforcer dans les années à venir, notamment dans les pays méditerranéens comme l'Algérie qui sont fortement exposés aux effets du dérèglement climatique. Si on commence par regarder les paramètres météorologiques les plus impactants pour les feux de forêt, sur les 60 dernières années, on constate des étés, nettement plus chauds avec un réchauffement de la moyenne des températures maximales estivales à l'échelle de la métropole plus 0,4 degré par décennie, a expliqué à ce propos Mathieu Rojimbo, ingénieur météo France en agro-météorologie à propos du lien existant entre changement climatique et feu de forêt. Le spécialiste indique aussi qu'une diminution des précipitations estivales sur la côte méditerranéenne accroît la menace des feux sur cette zone. Sur la base des paramètres purement météorologiques, les scientifiques ont modélisé l'évolution de la menace d'un feu de forêt, durant les 60 dernières années. Ils ont constaté une augmentation de la sensibilité feu météorologique en intensité et en nombre de jours, un concept qui renvoie au risque d'avoir un feu en raison de la météo. Il faut également noter un allongement de cette période de sensibilité au-delà de la période estivale, et une remontée de la sensibilité du feu météorologique sur des territoires qui n'étaient historiquement pas concernés, explique encore à ce sujet le spécialiste français Mathieu Rojimbo. Justement en France, un pays méditerranéen dont les régions au sud du pays sont exposées, régulièrement au risque élevé des incendies de forêt, les autorités publiques s'appuient sur l'indice forêt-météo, qui estime le danger météorologique de feu de forêt depuis les années 80. Cet indice a rapporté cet été 2021 une augmentation du risque d'incendie de 18% entre la période 1961-1980 et la période 1989-2008. D'ici 2040, le risque devrait progresser de 30% par rapport à la période, 1961-2000. L'Algérie est concernée pleinement par ce risque élevé de déclenchement des feux de forêt en raison de ce changement climatique qui est de plus en plus violent. Il n'y a donc aucune relation entre ces catastrophes naturelles et les motifs politiques qui sont invoqués par le régime algérien dans ses théories complotistes, visant à manipuler une opinion publique naïve et peu consciente, des enjeux climatiques du monde moderne. Pour manipuler sa population désemparée, le régime algérien entretient diaboliquement la confusion entre l'origine criminelle, humain et terroriste des incendies de forêt. 90% des feux de forêt sont dus à une raison humaine, par exemple un mégot jeté dans les forêts ou un barbecue ou mal maîtrisé. Mais avec l'augmentation de la température, la sécheresse et les vents violents, tout cela fait que, le moindre mégot devient un brasier plus important que d'habitude, alors que les arbres sont en stress hydrique, a expliqué à ce propos Eglantine Goucottin, présidente de l'ingénieur conseil en environnement et forestry, un organisme spécialisé dans l'expertise et la formation sur la réglementation et la certification forestière à l'échelle internationale. C'est dire enfin que la, politisation des feux de forêt par le régime algérien est une pure absurdité qui reflète sa profonde malhonnêteté et son inquiétante médiocrité. Aucun mouvement politique, comme Rachade ou le MAC, les deux organisations diabolisées et accusées régulièrement par les autorités algériennes, n'est à l'origine ou derrière ces catastrophes naturelles. Ces sinistres sont expliqués et prévus par les scientifiques. Ils vont, malheureusement, devenir fréquents et de plus en plus dangereux à l'avenir pour des considérations purement climatiques. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.